Bonjour, je m'appelle Omar. Je m'appelle Nathik, je suis azerbaïdianais. Je suis yéménite, ça fait deux ans que je suis en France. Là, j'ai fait l'étude anglofond et la première année, je faisais un an pour l'apprentissage de la langue française et puis j'ai passé l'examen de DEL, BEDU. Et puis l'année dernière, j'ai fait un an de chimie et là j'ai changé. Maintenant, je fais l'étude anglofond. En gros, tout ce qui est lié avec la langue anglaise, culture, littérature, histoire, tout. Ça fait cinq ans que j'habite en France. J'étais un dangereux d'arrestation moi en azerbaïdian parce que je suis journaliste et que tout le temps critiquait notre gouvernement. Mon frère a été arrêté pour mes activités critiques. À propos, il est resté prisonnier politique pendant quatre années et demi. Du coup, j'ai décidé de quitter le pays azerbaïdian. Franchement, ce n'était pas un choix. C'était une obligation. Ce n'était pas tout à fait une obligation, mais moi, je voulais étudier n'importe où. On a réussi à dire que ça va être mieux parce que ma famille habite là-bas. Du coup, ça va être plus facile pour moi. Je trouvais une bourse pour suivre mes études en France et j'ai fait la démarche pour m'inscrire et voilà. Il existe une organisation dans le monde qui protège les droits des journalistes. Ça s'appelle Répartir sans frontières. J'ai fait appel à l'EU et après, ils m'ont invité en France et maintenant, j'habite en France. Oui, ça va. C'est mieux d'être dans un pays étranger. Vous allez prendre différentes cultures. Vous allez rencontrer des gens qui ont différentes mentalités. Nous vivons ensemble, en famille. En France, c'est sécurité pour nous. Pour nous, il y a sécurité, mais pour moi, c'est difficile. Difficile à cause de, pour apprendre la langue, c'est difficile pour moi. Je recommençais mon vie, mon vie zéro. Et tout le temps, je pense mon pays, mon ami, ma famille, ma maman a resté l'Azerbaïdjan. C'est difficile comme ça, mais l'autre chose, c'est ça va. Culture bien, culture bien, environnement bien, c'est ça va. Et ils ne pensent pas comme toi. Tu vas t'améliorer au niveau linguistique, culturel, ou bien, je ne sais pas. Mais après, c'est une expérience que je suis très heureux de lire. Ça fait presque deux ans que je suis arrivée. Je suis arrivée en France et j'ai fait trois premiers semètres, c'est juste pour la langue française. Et pour l'instant, je fais mes études à la faculté de lettres à Franche-Comté, Besançon. Et ma spécialité, c'est français et anglais en même temps. J'ai travaillé pendant cinq ans sans vacances. Donc, j'améliore un grand vacances pour moi. Tout simplement, j'adore la France. C'était mon rêve depuis longtemps de venir vivre et faire des études en France. Pour choisir la France, ce n'était pas un grand projet. Il n'y avait pas un grand projet pour choisir la France. Justement, la France est de bonnes images pour moi. Et la langue aussi. Pour vivre en France, pour moi, en fait, je suis très contente que je puisse vivre en France. Même si ce n'est pas passé en tant qu'étudiant étranger, ce n'est pas passé, oui. Mais je pense que la France est un pays qui est très accueilleux et pour les étrangers. Oui, bien sûr, c'est souvent que j'ai eu des problèmes avec ce sujet-là. Au début, quand je suis arrivée, ça m'a choquée et j'étais trop triste. Parce que chaque fois que je sors dans la rue, il y a des gens qui m'ont saluée. Ils m'ont saluée, mais avec des mots impolis. Et en plus, ils m'ont saluée comme ils m'ont dit « Ni hao, konichiwa ». Même, ils ne savent pas mon origine. Ça m'a rendu vraiment des sentiments tristes. Et puis, c'était un peu chouant pour moi. Quand j'étais dans mon pays, il n'y a pas d'étrangers dans mon pays. Donc, je n'ai jamais reçu des paroles de racisme. Et puis, voilà. Et vu que récemment, il y a la pandémie de COVID-19, il y a des gens qui nous ont agressés comme « Ouais, c'est à cause de vous. Vous avez propagé le coronavirus. C'est à cause de vous. » Et c'était n'importe quoi. Et maintenant, pour moi, ça va. Je me suis habituée avec le racisme en France. Et je m'en fous.